bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli doudou au crochet il n'est pas du tout compliqué c'est un mélange de deux vidéos que j'ai déjà une vidéo sur un tapis étoile donc j'ai pris le tapis étoile et j'ai plusieurs vidéos sur des nounours donc j'ai pris j'ai fait un mélange des deux pour faire ce très joli doudou alors ici le premier que j'ai déjà fait je l'ai fait ici avec du coton 3 de fil d'art couleur écrue pour la tête les oreilles et les bras pour tout le reste ici j'ai fait un rang sur deux en blanc et l'autre c'est sur du coton 3 de fil d'art là ces couleurs jade donc une rangée de chaque et j'ai eu besoin donc une pelote de chaque couleur ce qui est assez logique vous aurez besoin également ici de la ouate pour la tête et un petit peu pour le bout des bras celui-là mesure je vais prendre la partie on va être à 29 cm c'est volontairement que j'ai pas fait le museau enfin le museau qu'on va ensuite écoutre et c'est volontairement que j'ai pas mis des yeux de sécurité que j'ai préféré les broder parce que si c'est vraiment pour un tout petit je préfère plus de sécurité ça veut dire que ne pas mettre les yeux de sécurité broder comme ça au pire si ça si ça venait à se défaire c'est juste un bout de fil ça c'est pour le premier que j'ai fait le deuxième et je vais prendre vous aurez besoin ici deux pelotes parce qu'il faut une pelote et demie pour la partie du tapis enfin le tapis ou la couverture comme vous voulez il faut une pelote et demie ici c'est du donc fil berlingot de fil d'art de pelote de 50 grammes pour 125 m ça c'est le prochain qu'on va faire une pelote et demie pour la tête la nouvelle tête pour nouveau doudou cette fois ci j'ai pris du cette marque la caline 100% coton couleur peau ou chair je sais pas ça c'est un peu plus clair que le cru de fil d'art vous aurez besoin également d'une pelote là alors bon avant d'oublier voilà ici les parties la tête toute cette partie qui est en écrue j'ai travaillé avec le crochet numéro 2 pour ce soit bien serré comme on voit ici on voit rien justement et la partie du tapis par contre j'ai pris le crochet numéro 3 pour faire plus que ce soit moins serré moins lourd je crois que c'est tout ce qu'on aura besoin oui on fait une aiguille à coude parce qu'on va ensuite faire les coutures ici sur le bas ce qui est assez logique et je crois que c'est à peu près tout alors comme d'habitude dans la description ma vidéo autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien direct pour instagram facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager à max même les vidéos donc ici on va commencer par les petites parties on va faire déjà je vais commencer par les oreilles j'en ai déjà fait une on va faire la deuxième on va commencer par le cercle magique donc on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sur notre fil et on ramène l'autre on le ramène à l'avant avant de lâcher notre doigt on va faire une maille en l'air qui ne va pas compter là on peut retirer on va travailler l'intérieur du cercle magique on va faire six mailles serrées 6 on va fermer légèrement notre cercle en fermera mieux après pour le deuxième tour on va faire deux mailles serrées dans chaque mailles serrées que nous avons donc on rentre ici dans la première maille serrées on profite pour commencer notre fil de départ et là on en fait une même maille une deuxième deux mailles serrées dans chaque maille serrées sinon vous allez faire un tour en mesure et c'est la fin du deuxième tour ou on a 12 mailles serrées bilanets mailles serrées c'est là que je ferme vraiment mieux mon cercle magique troisième tour on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout notre tour donc une seule cette fois ci je vais les marquer dans la suivante on fait une augmentation de mailles serrées dans la même une seule une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin on aura 18 mailles serrées pour le prochain tour qui sera le dernier avec des augmentations on va faire deux mailles serrées seul et une augmentation sur tout le tour donc deux sols une augmentation de nouveau deux sols une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour ici on a terminé le tour numéro 4 avec 24 mailles serrées le 5 et le 6 donc les deux prochains on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serré que nous avons donc le tour 5 et 6 on va faire mailles serrées sur mailles serrées à la fin du tour numéro 6 on aura toujours 24 mailles serrées quand je laisse terminer vos deux tours on se trouve après pour le dernier tour pour le tour numéro 7 et le dernier on va faire deux mailles serrées seul et une diminution alors pour la diminution on va prendre ici le brin avant de notre maille et le brin avant de la suivante un jeté on ramène à travers les deux un jeté à travers le tout de nouveau une seule deux sol une diminution vous avez répété ce même procédé jusqu'à la fin quand on est arrivé à la fin on va aller dans la prochaine maille avec une maille coulée une maille en l'air de plus on coupe une petite une bonne longueur pour pouvoir le coudre ensuite à la tête il ne vous reste plus qu'on fait un deuxième à l'identique maintenant on va faire les bras j'en ai déjà fait on va faire deuxième vous avez commencé par le cercle magique comme je vous ai montré tout à l'heure avec six mailles serrées pour le premier tour le deuxième tour vous allez doubler toutes vos mailles serrées ça veut dire vous à faire deux mailles serrées dans chaque à la fin du deuxième tour on a 12 mailles serrées le tour du tour 3 à la fin du 8 on va simplement faire une maille serrée dans chaque mailles serrées donc jusqu'à la fin du huitième tour on va simplement faire mailles serrées sur mailles serrées à la fin du huitième tour on aura toujours 12 mailles serrées pour le tour numéro 9 on va faire des diminutions on va faire deux mailles serrées sol et une diminution sur tout notre tour donc une de mailles serrées sol et une diminution de nouveau une deux une diminution à la fin de ce tour on aura 9 mailles serrées donc là on a terminé le tour numéro 9 maintenant comme ça je laisse tranquille du tour numéro 10 à la fin du tour 17 de 10 au 17 on va simplement faire c'est une maille serrée dans chaque mailles serrées à la fin du tour numéro 17 on aura toujours neuf mailles serrées donc ici j'ai terminé le tour numéro 17 avec mes 9 mailles serrées on va terminer avec une maille coulée une maille en l'air on va couper une bonne longueur qu'on puisse ensuite le coudre au corps donc vous avez compris que vous en faut une deuxième à l'identique ici j'ai déjà commencé la tête avec toujours la base de cercle magique que toujours si mailles serrées pour le premier tour le deuxième tour on va doubler nos mailles serrées ça veut dire qu'on va faire deux mailles serrées dans chaque à la fin du deuxième tour on a 12 mailles serrées troisième tour on va faire on va faire des augmentations traditionnelles tout simplement ça veut dire qu'on va faire une maille serrée seule une augmentation sur tout notre tour donc une seule une augmentation et ça on va le répéter sur tout le tour et vu qu'on a commencé avec une base de 6 à chaque nouveau tour on augmente de 6 tour numéro 4 on va faire deux mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc ici deux seuls une augmentation de sol une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin pour le tour numéro 5 on va faire trois mailles serrées seule et une augmentation mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo pour éviter qu'on valide démarcation des augmentations quand on sera un chiffre paire un tour chiffre paire on va diviser le nombre de mailles serrées avant de commencer au lieu d'en faire quatre là je vais en faire d'abord deux une deux ça veut dire je vais devoir terminer avec deux donc deux seuls une augmentation alors maintenant oui à partir de maintenant j'aurai fait les quatre mailles serrées sol 4 une augmentation là je continue jusqu'à la fin du tour 4 mailles serrées sol une augmentation comment décale un petit peu ça on voit pas les mots les lignes habituelles des augmentations donc ici à la fin vous avez compris que vous devez terminer avec deux mailles serrées sol puisqu'on a commencé avec deux ça nous fera le groupe de quatre pour le tour numéro 7 on va faire cinq mailles serrées sol une augmentation donc de quatre cinq sol une augmentation cinq sol une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à fin du tour pour le tour numéro 8 et dernier tour d'augmentation on aurait dû faire six mailles serrées sol une augmentation sauf comme je vous ai dit nous allons faire six comme c'est un tour paire on va en faire que trois pour commencer ça décale simplement la marque de donc automatiquement à la fin on va terminer avec un groupe de trois mailles serrées sol donc trois sol une augmentation là jusqu'à la fin du tour oui on va faire six mailles serrées sol six une augmentation et on continue avec les six sol et l'augmentation donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin ici à la fin on va automatiquement terminer avec trois mailles serrées sol pour avoir notre groupe de 6 alors ici à la fin du tour numéro 8 nous avons 48 mailles serrées du tour numéro 9 le prochain jusqu'à la fin du 18 donc du 9 au 18 on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serré que nous avons je vous laisse faire ce procédé mailles serrées sur mailles serrées du tour numéro 9 à la fin du 18 à la fin du 18 on aura toujours 48 mailles serrées donc ici à la fin du tour 18 avant de continuer parce maintenant on va attaquer les diminutions j'ai profité j'ai profité pour faire comme avec celui là faire les coutures avant de mettre la ouate comme ça on peut faire les un peu broder les yeux tout le reste dès que ce sera dès qu'on aura mis la ouate sauf qu'on a plus de chances pardon de faire sortir de la ouate alors que à ce sable là il ya aucune chance de faire sortir quoi que ce soit donc j'ai pris vraiment une bonne longueur de noir parce que je vais profiter pour faire vraiment toute la tête au fur et à mesure donc ici je me suis positionné ici vers l'avant et j'ai compté 2 3 4 5 6 7 8 9 10 donc par là 1 Merci. Là, vous avez compris qu'en fait, on va simplement dessiner les yeux. J'ai également profité, donc ici, je vous laisse voir, pour dessiner, pour broder directement le museau, comme ça, ça évite. Vous pouvez faire le museau à part et le coudre. Personnellement, je préfère moins de couture pour moins de risques, donc j'ai simplement également brodé les yeux, les yeux plus la petite bouche. Alors maintenant, on va commencer les diminutions. On a terminé le tour, on fait les augmentations avec 6 seules, une augmentation. Là, on va faire le contraire, on va faire 6 seules, une diminution. Mais comme d'habitude, pour éviter que les diminutions soient toutes placées au même endroit, au lieu de commencer avec 6, je vais commencer avec 3. La diminution. Maintenant, oui, on va faire les 6 seules. 6 et la diminution. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 6 seules, une diminution. Automatiquement, ici à la fin, on va terminer avec 3 seules. Donc maintenant, vous allez faire 5 seules, une diminution, 5 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Ici, le prochain, on devrait logiquement faire 4 seules, une diminution. Mais comme je vous ai dit, on va diviser par deux. On va faire d'abord 2 seules, une diminution. Maintenant, oui, sur tout le tour, on va faire 4 seules, une diminution. 4, la diminution. Vous allez donc répéter 4 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Ou à la fin, vous allez terminer avec 2 seules. Prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. 3 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Pour le suivant, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution. 2 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Alors ici, avant de continuer, j'ai déjà bien rembourré la tête. On va rembourrer au fur et à mesure maintenant, puisqu'on a un attaque le dernier tour. Donc maintenant ici, pour ce prochain tour, on va faire 1 maille serrée seules, une diminution, une seule, une diminution, surtout notre tour. Donc ici, à la fin, il nous reste 12 mailles serrées. Pour notre dernier tour, on va faire diminution sur diminution. Donc que des diminutions, où à la fin, il nous restera 6 mailles serrées. Quand il nous reste 6 mailles serrées, on va simplement entrer dans la prochaine, terminer avec une maille coulée. Là, personnellement, je vais vraiment couper une bonne longueur, qui me permettra ensuite de coudre la tête, ou la couverture. Donc on va faire. Avant de vraiment finir ma couture, je vais rembourrer encore un peu la tête. Parce qu'on a encore un petit peu d'espace. Et après, on pourra tranquillement faire la couture finale. Donc maintenant, dès qu'on a bien rembourré la tête, on va prendre une aiguille, à coudre son pointe, et puis on va fermer, tout simplement. On va faire. 1, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 20, 16, 20, 18, 11, 12, 13, 14, 14, 29, 20, 14, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21. donc dès qu'on a bien tout fermé on va faire quelques nœuds pour bien sécuriser tout ça voilà donc ça cette partie là comme je vous ai dit je vais garder le fil ça me servira après pour faire les coutures sur le la couverture maintenant ici je vous montre mais vous avez compris qu'il nous reste encore pour terminer toute cette partie à coudre les oreilles j'ai déjà positionné la première pour voir à peu près si ça me plaît ou pas et là on va faire simplement des coutures pas simplement vous avez compris on rentre dans l'oreille dans les mailles qui se trouvent dans l'oreille on prend et c'est sur le corps donc là dès que vous avez terminé de coudre la première vous allez positionner la deuxième faire exactement le même procédé alors maintenant tout ça est terminé on va attaquer la couverture et pour ça comme je vous ai dit j'ai pris un crochet numéro 3 celui de mon décalément par la pelote là on va faire un cercle magique avec 12 brides à l'intérieur on fait une la 2 la 3 qui font la première bride là on va rajouter 11 brides dans le cercle pour avoir 12 avec les trois mailles en l'air ici j'ai donc mes 12 brides je prends le fil de départ et je ferme bien mon cercle magique pour terminer on va faire une maille coulée dans la troisième dans la troisième maille de la première bride on va faire une deux trois qu'il faut une bride un jeté on revient dans la même maille on fait une deuxième bride deux mailles de séparation même maille de nouveau un groupe de deux alors surtout ce tour on va faire un jeté on va passer la maille suivante ici un petit peu conseil on passe une on va dans la 2 et on va refaire deux brides de maille de séparation même espace de nouveau deux brides un jeté on passe la première on va dans la deuxième on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à fin de ce tour ici à la fin de ce tour on doit avoir 1 2 3 4 5 6 pointes là on va aller directement dans la troisième maille de la première bride et on va terminer avec une maille coulée on va avancer ici jusqu'au centre avec une maille coulée pour commencer une maille coulée au centre chaque fois qu'on sera ici au centre on va répéter la même chose une deux trois qui font la première bride on revient enfin la deuxième deux mailles de séparation même espace on en fait deux un jeté ici on a le groupe de deux brides dans l'espace qui se trouve ici au centre on va répéter la même chose qu'on a fait là une deux brides de maille de séparation et de brides un jeté dans l'espace qui sépare les groupes on reproduit la même chose deux brides de maille de séparation et de brides à nouveau un jeté ici dans l'espace qui sépare les groupes on va refaire deux brides désolé pour les bruits si vous entendez mais c'est mon chat qui qui s'amuse donc deux brides deux mailles de séparation et de brides de nouveau on va faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour alors ici on est passé de 6 groupe à 12 groupes tous les tours on va les terminer de la même façon et tous les tours on va démarrer de la même façon on va terminer avec une maille coulée dans la première bride ici dans les espaces on va répéter deux groupes mais à partir de maintenant donc on va avancer ici dans la suivante une maille coulée et on va faire une deux trois qui fait une première bride dans l'espace on va faire le groupe de deux les deux mailles de séparation et le groupe de deux un jeté on va dans la première bride qui se trouve devant on la travaille un jeté on ne travaille plus la dernière bride la dernière bride quel que soit le nombre on ne va pas la travailler la première de l'autre côté non plus donc on passe directement dans la deuxième on refait une bride dans les espaces comme je vous ai dit on va répéter les groupes de deux une dans la première on travaille pas la dernière on travaille pas la première dans la deuxième on va faire le groupe de deux Pour terminer tous nos tours, on va les terminer tous de la même façon, avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Je viens de vous dire qu'on ne travaille plus la première ni la dernière de chaque groupe, sauf que là si on pose notre travail, ça engule. Donc c'est qu'il y a trop d'augmentation, ça veut dire que vous allez pouvoir adapter en fonction du matériel et surtout de votre façon de crocheter. Donc ici comme on voit que ça commence à onduler, au lieu de ne plus travailler la première de chaque côté, on va carrément passer, on ne va plus travailler les deux premières. Et on va répéter le tour qu'on vient de faire, ça veut dire qu'on va faire une, deux, trois qu'il faut une bride et deux dans l'espace. Donc ici on va travailler simplement la première, un jeté. Comme on répète le tour précédent puisqu'il y a trop d'augmentation, on veut que notre travail soit bien plat, on ne va pas travailler les deux dernières, on ne va pas travailler les deux premières, on va directement dans la troisième, on reprend. A chaque fois que ça va onduler, c'est ce qu'on va faire, on va arrêter les augmentations et répéter un tour. A chaque fois, on va faire un tour. alors maintenant que notre travail est plein on va pouvoir recommencer les augmentations pour ça ça veut dire que maintenant oui on ne travaille plus la première du groupe ni la dernière de l'autre côté c'est à dire qu'on va avancer ici avec une maille coulée et on va démarrer de là on va faire une bride dans chaque bride que nous avons toujours au centre on fera toujours les deux brides les deux mailles de séparation et les deux brides donc là on fait les augmentations maintenant on va travailler donc la première la deuxième un jeter on ne travaille pas la dernière ni la première c'est la fin de ce tour sans ondule à nouveau ben je reprends simplement le tour sans augmentation 1 na n n n n n n n 2 et donc ici à la fin du tour on voit que ça n'ondule pas tant que ça n'ondule pas on va continuer les augmentations pour les augmentations on passera toujours on ne va plus travailler pardon ni la première ni la dernière donc ni la première ni la dernière ça c'est à chaque fois qu'on fait deux augmentations on a toujours ici au centre on va toujours faire les deux deux mailles de séparation et deux brides au centre avant par exemple ici on avait fait une bride et le groupe de deux ici on vient de faire deux brides avant le groupe de deux prochain tour on va faire trois brides avant le groupe de deux c'est pour ça que quand on est au stade où c'est bien plat où on continue nos augmentations on ne travaille plus la première bride on ne travaille plus la dernière on ne travaille pas la première et la dernière mais comme tout à l'heure comme vous avez vu ça commence à onduler c'est qu'il y a trop d'augmentation au lieu de ne plus travailler la première et la dernière vous ne travaillez plus les deux premières ni les deux dernières vous faites que répéter le tour précédent en fait et ça vous allez le faire au fur et à mesure poser simplement chaque nouveau tour moi personnellement je pose comme j'ai fait pour l'autre pour l'autre tous les trois quatre tours tous les trois quatre tours d'augmentation j'étais obligé de faire un tour sans augmentation pas ça ondulait mais autrement on va faire que répéter ce procédé donc ici je vous remontre comment continue les augmentations on travaille plus la première ça veut dire qu'on avance directement dans la prochaine avec une maille coulée on refait les trois mailles en l'air qui font la première bride donc ici on va travailler brides sur brides avant d'arriver au centre donc ici on a travaillé trois brides avant le centre dans le centre on fera toujours deux brides deux mailles de séparation même espace deux brides à nouveau jeter donc là on va faire brides sur brides il va plus travailler la dernière donc on ne travaille pas la dernière on ne travaille pas la première on va dans la 2 donc là je vous laisse continuer ce même procédé on se retrouve après parce que je pense que le prochain tour en tout cas pour moi ça va certainement ondulé donc je vais devoir refaire un tour sans augmentation et ensuite je vous laisserai faire le nombre des tours que vous désirez pour la pour le diamètre total la petite couverture alors ici j'ai terminé mon tour je pensais que ça allait ondulé mais non c'est le fait que je comme je le tiens très serré c'est peut-être pour ça donc là je vais continuer vu qu'il ondule pas encore tôt tôt tard il va ondulé je vais continuer les augmentations jusqu'au moment où il va ondulé j'arrêterai ou j'arrêterai les augmentations c'est ce que vous allez faire vous allez faire le même procédé donc comment on va refaire des augmentations on ne va pas travailler ni la première ni la dernière et là on va reprendre là vous avez compris vous avez simplement répété ce même procédé le nombre de tours que vous désirez moi si je vais voir avec le premier que j'ai terminé je suis arrivé au stade où j'ai donc j'ai fait les augmentations j'ai fait donc deux quatre six huit brides avant les deux au centre donc au total où j'ai dix brides qui se suivent les deux mailles de séparation ça veut dire que j'ai fait trois quatre cinq six sept huit 9 10 11 12 13 14 j'ai fait 14 tours mais comme je vous ai dit par exemple ici on voit que j'ai pas fait d'augmentation j'ai répété le tour parce que j'en ai passé deux je sais pas où sont les autres mais j'ai fait à plusieurs reprises où on pose on voit que si ça ondule on ne travaille plus les deux premières ni les deux dernières si ça ondule pas on ne travaille pas la première ni la dernière et ça le nombre de fois que vous désirez donc je vais faire le même le même nombre de tours pour le deuxième modèle ça veut dire je vais m'arrêter quand j'aurai d'hybrides de suite alors ici au fait j'ai fait le même nombre de tours que pour le premier j'ai fait au total 14 tours pour avoir un diamètre de 29 cm vous pouvez faire plus grand plus petit c'est vraiment à vous d'adapter là on va attaquer le dernier tour c'est juste des finitions qui sont pas compliqués non plus on va faire une maille en l'air et une maille serrée on va faire une maille serrée dans chaque bride que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive au centre chaque fois qu'on sera ici au centre on va faire une maille serrée 1 2 3 revient dans la première on fait une maille serrée on a fait un picot on revient dans le même espace on fait une maille serrée là on continue une maille serrée dans chaque bride que nous avons et chaque fois qu'on sera ici dans les centres on va simplement répéter le picot je laisse terminer votre dernier tour on se retrouve après alors ici j'ai terminé avec ma maille coulée je fais une maille en l'air de plus je coupe une petite longueur pour pouvoir bien le cacher j'ai passé ici mon fils à l'extérieur à l'accès à l'avant du côté à l'envers et là on va cacher nos fils au plus long qu'il soit possible ici j'ai pris la tête j'ai pris juste une aiguille à coudre donc là on est du côté à l'endroit je vais entrer ici dans le cercle magique juste pour faire passer le fil là maintenant vous allez simplement déterminer comment vous désirez la poser voilà il n'y a pas besoin de grand chose comme ça elle est bien centré dès que vous avez décidé comment le positionner on va bien tenir la tête on va tourner et là vous avez compris qu'il n'y a pas besoin que je vous le montre que je vous l'explique on va simplement faire les coutures là on prend bien la tête je vais faire plusieurs passages donc là je vous laisse faire le tour plusieurs fois être sûr ça tient bien on prend on rentre bien dans la tête c'est parce qu'on voit pas mais je le sens et on sort bien de l'autre côté donc je vous laisse faire le même procédé plusieurs fois c'est possible et on se retrouve après quand vous avez fait plusieurs tours et que la tête est bien sécurisé on va faire quelques nœuds aussi et là on va cacher le fil sans passer de l'autre côté donc on va cacher le fil alors ici nous reste la dernière étape j'ai déjà cousu un bras on va faire le deuxième ensemble j'ai mis un petit peu de hâte juste ici sur l'avant j'ai pas mis plus là je vais fermer notre l'espace que nous avons ici notre ouverture alors personnellement je me suis je me suis positionné sous l'oreille là et si on voit que c'est sous l'oreille ça a l'air équitable plutôt là je dirais ouais et là vous avez compris qu'on va simplement à nouveau donc faire des coutures des coutures simples parce qu'on va donc prendre dans le bras sortir dans le corps à plusieurs reprises on monte on descend on monte on descend jusqu'à ce que le bras tienne alors quand les bras sont bien fixés ça vous donne quelque chose de vraiment super original des très simples à réaliser surtout un doudou un doudou fait main fait maison je les trouve vraiment très très mignon voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt